Cherchez et vous trouverez. Ce passage biblique de Mathieu 7-7 a été expérimenté par le cobo de tout-puissant Mazeman Gleber dans l'opposition au marocain de Ouida d'Atleti Club de Casablanca. A l'occasion des huitièmes de finale, le retour de la quinzième Ligue de Champions. 2-0 a été le résultat final pour le team de Moïse Katumbi Chapoui qui se qualifie donc pour le prochain tour. Le quart de finale. Deux aspects vont caractériser la première période. La volonté mais pas la chance. Première minute, Kabango Moulota pour sa première montée. Centre. Narcisse et Kanga coupent la trajectoire du ballon. Ça passe au-dessus mais ça rassure le public. De manière discontinue, le Marocain se trouve quelques rares occasions avec leur attaque en vedette Fabrice Ondama. Son centre trouve la tête piquée et mal cadrée d'Ajebu. La véritable opportunité pour le Congolais va se présenter à la 39e minute. Avec le service de Kabango, Kalutuka dont le tir sera sorti par le portier Lamyagi. 0 buts par tour résultant la pause. Et l'avantage virtuel reste au Marocain suite à leur avance acquise lors de la première manche. En deuxième période, le public sera partagé entre le doute et l'espoir. 55 minutes, Lofo Bangueli joue un corner. Sa balle bondissante est jouée de la main par un Ouidadi. Penalty. Lofo s'en charge mais il rate. Et c'est à la 71e minute que le ciel anglais-bertois va s'éclaircir. Avec le coup d'épée de Patouk à Bangu, il est un peu excentré. Son tir croisé à l'entrée du grand rectangle ne sera pas dévié. 1-0. Le stade révit. Autre phase importante, des remplacements opérés par la Mindiaï. Kalabalès la place à Traoré et dans les arrêts de jeu, Narcisse et Kanga. Descends et Bedi monte. Les deux remplaçants seront indispensables. Car à une minute du terme, dans les temps additionnels, le corner des deux Okandaki est un peu plus tôt. Trouve la tête de Bedi. Les gardiens Lamagui renvoient le cuir. Et c'est dans un cafouillage que Traoré Cheban obtient le deuxième but de Mazembe. 2-0. Mazembe se qualifie pour le quart des finales. Et c'est là pour la cinquième fois d'affilée. Tout ceci au grand bonheur de son président et de tout son public.